L'agroalimentaire et l'alimentaire, évidemment absolument crucial, on est d'accord, Jean César pourra nous le rappeler, c'est un quart du PIB encore l'agriculture par exemple, et les industries agroalimentaires c'est 15% du PIB, la France est le premier fournisseur par exemple en produits agroalimentaires, avec un tiers de part de marché. Bon, leur problématique c'est de se développer, de se valoriser, de s'industrialiser en termes à la fois de souveraineté alimentaire et puis en termes d'équilibre macroéconomique pour pouvoir évidemment exporter. Alors, nos invités, alors on peut avoir Solange Amichia, est-ce qu'elle est encore ? Oui, mais alors finalement elle n'a pas pu venir, on va voir une petite vidéo dans un instant, c'est assez intéressant, vous verrez, le CP6 c'est donc le guichet unique investir en Côte d'Ivoire, et notamment dans le domaine agricole, vous verrez on a une vidéo très bien faite sur les atouts du pays en la matière. On a Moussa Traoré, alors Sa Analytics, vous aussi on vous retrouve justement la filiale que vous venez de monter en France, à Reims, et en quoi par le data mining, etc., et la gestion de données, et bien on peut servir en traçabilité, etc., et en rendement l'industrie agroalimentaire. Ben Koulibaly à ma gauche, bonjour messieurs, alors vous êtes le secrétaire général de Palmsi, qui est l'activité huile de palme, donc tout à fait essentielle dans un pays comme la Côte d'Ivoire, du groupe SIFCA, qui est le plus gros acteur de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire, et ils sont sur des logiques de valorisation, notamment via la biomasse, en faisant des intrants d'huile de palme, enfin des broches de palme, vers la biomasse. Et puis Arnaud Floris, bonjour Arnaud, vous êtes le patron de BPI France sur l'Afrique, coordinateur sur l'Afrique, donc le bureau d'Abidjan, vous nous rappelerez aussi un peu ce que vous faites, évidemment, sur la région, et puis ce que vous proposez sur la Côte d'Ivoire, à la fois en termes de financement, et puis en termes de crédit et d'accompagnement, par exemple. Et puis Jean-César, qu'on retrouve le patron de Business France en Côte d'Ivoire. Ce que je vous propose, on va revoir une vidéo, messieurs, de la technique, si on peut la voir, c'est la vidéo du CPC, si investir en Côte d'Ivoire, elle est très belle, sur les possibilités qu'offre le pays en matière d'investissement étranger, notamment en matière agricole et agroalimentaire. Allons-y, messieurs, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on a la petite vidéo qui se prépare ? Je l'ai vue tout à l'heure, elle est très belle. Voilà, allons-y. Bonjour, messieurs, dames, on vous rendra des qualités. Je suis désolé de ne pas être dévoté ce jour au Forum Côte d'Ivoire, organisé par Business France, mais je vais vous dire ma présentation. Alors, la Côte d'Ivoire a mis en place son plan national de développement 2021-2025, dans lequel le secteur agro-industriel est une grande priorité. est l'ambition de développer les chaînes de valeur agricoles dans les produits bivriniers et aussi dans les produits d'exportation, depuis la production de semences performantes jusqu'à la transformation agricole. Alors, les filières qui sont en plein essor, vous avez bien sûr le café, le cacao, l'anacabre, mais il y a aussi l'éveil, le pari à l'huile, le carité, le peloton. Et nous souhaitons, comme j'ai dit, les produits bivriniers, donc c'est les produits maraîchers, les fruits, les mangues, le maïs, le manioc, la banane plantain. Alors, l'objectif de l'État, c'est de transformer quand même au moins 50% des matières premières agricoles. Et à cet effet, elle met en place des zones économiques spéciales. Donc, on a des zones dédiées à l'anacabre et on a une zone cacao qui est en cours. Alors, les secteurs les plus rentables dans l'agro-industrie, comme vous le voyez, il y a trois groupes qui se détachent. La consommation du cacao et du café, la fabrication de jus de fruits, de soda, d'eau minérale, et aussi la transformation, la conservation de fruits et de lait de l'huile. Comme vous le savez, l'emballage est très important, donc c'est un secteur aussi prioritaire. Alors, ici, je vais donner des opportunités d'investissement dans l'agro-industrie. Je vous ai parlé de chaînes de valeur, donc, on commence par des grandes exploitations agricoles, mais aussi l'accompagnement des petits fermiers. Bien sûr, tout ce qui est mécanisation, la fourniture de semences et d'engrais. Vous avez aussi la possibilité de transformer les produits locaux, comme je vous ai dit, c'est une des priorités, c'est la transformation de nos matières premières, donc, pour des fruits, du maniol, du carité, mais aussi la fabrication d'aliments pour animaux, à base de maïs et de bananes plantains. L'État souhaite aussi développer des créations de fermes intégrées, d'aquaculture, de bétail, de la volaille et du porc, et bien sûr, d'abattoir moderne. Alors, le CPC, c'est le guichet unique de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Nous avons trois missions. La première mission, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc, nous sommes en charge de l'élaboration, de l'exécution de l'agenda des réformes. Nous faisons de la promotion de l'investissement, et nous fournissons le maximum d'informations aux investisseurs pour qu'ils prennent la décision d'investir. Quand vous avez investi, nous avons aussi un rôle de facilitateur. Vous accompagnez, vous assistez pour la création de votre entreprise, notre part du code des investissements qui réside au CPCI, l'accompagnement pour l'assistance pour les terres industrielles, le permis de construire. Et donc, quand vous avez investi et que vous êtes en phase d'exploitation, nous avons bien sûr le service de suivi post-investissement pour lequel nous mettons les réclamations des investisseurs dans votre activité de tous les jours. Alors, je vais vous donner les grandes lignes du code des investissements. Donc, nous avons des incitations fiscales qui concernent pendant la phase d'investissement des générations de droits de douane et la suspension de la TBA pendant deux ans. Et en phase d'exploitation, vous avez le droit à des générations ou des crédits d'impôt selon les secteurs d'activité. Bien sûr, pour tout ce qui est à situationnement fiscal, vous avez le droit à l'accès aux devises étrangères, vous avez le droit de rapatrier vos actifs et vos bénéfices à travers un transfert de Finex. Vous avez bien sûr une garantie d'accès aux matières premières et vous avez la protection des droits de propriété intellectuelle et des marques et des nombres commerciaux. Vous avez ces droits-là. Merci pour votre attention. Alors, mon collaborateur, M. Laurent Briceau, est parmi vous. Il pourra continuer la conversation et il pourra répondre à vos questions et il sera disponible pour aller rencontrer tous les jours avec CPC pour vous présenter en plus ample détail mes opportunités d'investissement. Je vous remercie. Voilà, donc la vidéo de Mme Amicia qui n'a pas pu être en notre compagnie. Il y a également une très belle vidéo d'Investir en Côte d'Ivoire. On aura peut-être l'occasion de la mettre en conclusion du colloque de la part de CPC. Merci. Alors, Jean-César, Jean-César Lamère, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de l'offre française, finalement, s'il fallait un peu résumer ? Je le disais tout à l'heure, on est le premier fournisseur en produits agroalimentaires vers la Côte d'Ivoire, enfin, pour ce qui est exporté, en produits agroalimentaires. 33% à peu près en part de marché. Bon, la France est très bien présente sur le secteur. D'une façon générale, qu'est-ce qu'on dirait de l'offre française ? Ce sur quoi on vient vous voir chez Business France, dans le domaine agricole, équipement agricole, intrants et puis agroalimentaires ? Oui, bien sûr. Donc, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'infrastructures, qui est le secteur sur lequel on est le plus sollicité. Mais derrière, bien sûr, c'est le potentiel agricole de la Côte d'Ivoire qui intéresse les entreprises françaises. Et on va dire qu'il y a un peu trois secteurs, enfin, dans ce potentiel agricole. Enfin, la Côte d'Ivoire, ça a été souligné, mais il faut quand même le rappeler, c'est un vrai, un gros pays agricole. Être le premier producteur mondial de cacao, enfin, pour un pays de taille moyenne, ce n'est pas un grand pays, premier producteur de noix de cajou, qui sont le premier producteur aussi africain dans certains... En banane, notamment, oui. Voilà, donc c'est quand même une réelle réussite. Donc après, il y a plein d'enjeux pour améliorer cette production agricole. L'enjeu principal de développer l'agriculture, c'est une agriculture qui est plus efficiente, donc des sujets de rendement. Donc il y a beaucoup d'opportunités, et c'est déjà le cas, au niveau des intrants. Donc il y a des projets d'investissement au niveau de la semence, au niveau des engrais, sur lesquels il y a des entreprises ivoiriennes, des entreprises françaises, mais aussi des concurrents étrangers, je pense notamment aux entreprises marocaines. Donc le gros potentiel, il est d'abord là, au niveau, j'allais dire, des intrants, donc des entreprises françaises qui sont développées, qui sont pour fournir des services de mécanisation, donc des équipements agricoles, donc des PME, je pense à l'entreprise qui s'appelle Bouchard, Bouchard et Fils, je crois, enfin, Bouchard, et en fait, il y a aussi beaucoup de concurrence, et ils amènent pas seulement, en fait, ils ne sont pas là seulement pour vendre les produits, mais ils vendent un service, des prestations de services, pour, dans le domaine des palmiers à huile, enfin, déployer, préparer les terrains, etc., les services de maintenance, de SAV, etc., donc il faut amener quelque chose de plus au niveau des services, il y a un certain niveau d'exigence. Mais je pense que, oui, le sujet, il est d'abord là, comment rendre l'agriculture ivoirienne, qui est déjà un world player, plus efficiente à ce niveau-là. Il y a des filières qui sont identifiées, donc on parle de PND dans le domaine économique, il y a un PNIA dans le domaine agricole, qui est aussi... Avec des gros montants, hein. Voilà, tout est planifié, il faut avoir conscience de cette planification pour s'y associer, quoi. Donc le secteur, il y a du secteur, notamment le secteur du riz, du maïs, qui sont très stratégiques, c'est un gros poste d'importation, le riz. C'est ce qu'on disait, oui, tout à l'heure. Voilà, après, c'est pas là où on a peut-être plus d'offres françaises, des équipements pour le riz, mais il y a aussi des secteurs, notamment de l'élevage, dans la transformation. L'élevage, voilà, c'est de l'alimentation, donc il y a des gros besoins d'alimentation animale, c'est aussi de l'élevage, c'est aussi des abattoirs, c'est aussi, par extension, des produits laitiers. Il y a des filières, d'être que la volaille, qui sont très bien structurées, et sur lesquelles, oui, il y a beaucoup d'offres françaises qui peuvent être positionnées. Voilà, on a des investissements de grands groupes français, comme le groupe Soufflé, et donc c'est principalement du négoce de céréales pour faire de la farine. In vivo, oui. Et voilà, in vivo, et ils ont investi notamment dans un centre de formation pour faire le lien avec les boulangeries. Donc c'est aussi intéressant, voilà, pour vendre leurs produits, ils contribuent à la formation locale des boulangers pour pouvoir se positionner. Donc tous ces types d'investissements, en effet, on a des investissements de grands groupes français dans le domaine de la transformation du fruit, faire des purées de fruits, des choses comme ça, qui vont après alimenter l'industrie agroalimentaire ivoirienne. Et c'est peut-être le deuxième plan après l'agriculture, le développement agricole, c'est de contribuer au développement de l'industrie agroalimentaire. On va en parler tout à l'heure, deuxième partie de table ronde, vous reviendrez là-dessus, nous en parler, sur comment évidemment on s'inscrit, les groupes français peuvent s'inscrire dans la deuxième transformation et la transformation finale, notamment, ou alors pour l'export, ils ont des zones industrielles, des agropoles qui commencent à monter aussi pour l'export, évidemment, sur la sous-région en produits semi-finis, et simplement, sur les agropoles, il y a aussi une dimension régionale, il faut voir qu'il faut être au plus près des productions agricoles, donc tout ne se passe pas à Abidjan, parce qu'actuellement, on a quand même un très focus sur Abidjan, là, ça se passe en dehors d'Abidjan, et c'est vrai que le lien, enfin, les agropoles, c'est principalement du stockage, du stockage réfrigéré, donc tout ça, c'est des équipements, enfin, nous, les groupes français, ils ne sont pas là forcément pour opérer les agropoles, mais ils sont là pour fournir des équipements, des chambres froides, etc., donc il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. On en reparlera, on va continuer d'en parler, évidemment, où l'offre française est très appréciée, connue, identifiée, etc., mais on n'est pas les seuls, voilà, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête en la matière. M. Koulibaly, Palmsi, l'huile de palme, vous êtes évidemment un des leaders en Afrique, l'huile de palme, comment sont orientés les cours, aujourd'hui, de l'huile de palme, c'est essentiel pour la Côte d'Ivoire, comment sont orientés les cours, comment se porte l'activité de l'huile de palme ? Merci, Arnaud. L'activité de l'huile de palme se porte bien depuis trois années en particulier. Actuellement, les coûts sont aux alentours de 950 dollars, ce qui est relativement élevé. Il faut noter qu'en 2020, par exemple, on était à un peu moins de 600 dollars. Donc, on est déjà à un niveau intéressant. Et tout à l'heure, Jean César évoquait les performances agricoles de la Côte d'Ivoire. Il faut dire également que la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain d'Ivea avec 1,3 million de tonnes. La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur africain d'huile de palme brute avec 650 000 tonnes. Derrière le Nigeria, il y en a 900 000. Mais la Côte d'Ivoire est le premier exportateur d'huile de palme brute en Afrique parce que la pollution du Nigeria ne suffit pas à sa grande population. Et elle est bien orientée parce que l'huile de tournesol avec l'Ukraine s'étant écroulée, enfin à un moment en tout cas, elle est effectivement bien orientée, d'où les cours. Par contre, l'Evea est moins bien orientée, je crois, au niveau cours. J'espère que votre groupe a une grosse activité et notamment un joint venture avec Michelin pour produire du pneu, pour faire du pneu. C'est moins bien orienté, l'Evea, quand même. Oui, effectivement. Avant d'y revenir, c'est-à-dire sur le coût de l'Evea, je vais présenter brièvement le groupe SIFCA, si vous me le permettez. Et après, on parlera de la diversification de PAMSI, après. Tout à fait. Il a été créé, le groupe SIFCA, en 1964. Il intervient sur 4 filières. Je vais y revenir un peu plus tard. Il a 30 000 employés. C'est le premier employeur en Côte d'Ivoire après l'État, c'est-à-dire après les fonctionnaires. Nous avons 15 filiales, 21 usines. Nous détenons en propre des plantations qualifées d'industrielles parce qu'elles appartiennent aux sociétés. C'est le jargon. Donc, on a 100 000 hectares de plantations industrielles. On s'approvisionne également à partir des communautés rurales, riveraines de nos sites parce qu'on a un fort ancrage territorial. Donc, on s'approvisionne auprès de 100 000 planteurs qui eux-mêmes rayonnent sur 400 000 hectares de plantations. Donc, voici en bref le groupe SIFCA pour donner un ordre de grandeur. En ce qui concerne les filières, il y a d'abord la filière Sucrière avec une des deux sociétés en Côte d'Ivoire, Sucrivoir. Il y a ensuite, il faut préciser que pour Sucrivoir, le partenaire technique du groupe SIFCA qui est d'ailleurs actionnaire également de Sucrivoir, c'est la société Terra qui est mauricienne de l'île Maurice. Ensuite, on l'a brièvement bossée, il y a la filière et véhicules avec la sous-holding, la SIPH qui est elle-même basée en France et qui détient des filières en Afrique de l'Ouest, notamment la SAPH en Côte d'Ivoire et la SIPH, la SAPH pour actionnaire Michelin. Exactement, ce que je disais. Voilà, tout à fait. Et ensuite, il y a le palmeur à huile. Moi-même, j'appartiens à la société PAMSI. Voilà. Donc, juste brièvement, PAMSI qui est pour co-actionnaire. Donc, l'actionnaire majoritaire, c'est bien le groupe SIFCA et il y a un autre actionnaire qui est le groupe Vilma qui est la plus grosse industrie mondiale de palmeur à huile et qui est basée à Singapour. Et enfin, la quatrième et dernière filière, c'est la pollution d'énergie à partir de la biomasse. La biomasse du palmier et avec la société BioVA qui a pour co-actionnaire le groupe SIFCA, l'organisme de financement Méridium et EDF qui n'est pas à présenter. Alors, on va parler justement de la biomasse et du développement de la biomasse à travers les pétioles. Ça s'appelle les pétioles. Vous voyez, j'ai appris ça en préparant le colloque qui sont les branches mortes qu'on est obligé de délaguer du palmier. On va en parler dans un instant. Mais alors d'abord, les rendements, est-ce que les rendements s'améliorent ? Est-ce que l'industrie se structure ? Vous avez à la fois des planteurs industriels et beaucoup de petits planteurs à qui vous achetez leur production. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la filière dans son ensemble se structure, que les rendements augmentent parce qu'on sait que c'est la clé du succès pour un pays comme la Côte d'Ivoire dans la palme ? Non. Hélas, non. À titre d'illustration, au niveau de la plantation industrielle, nous avons un rendement en tonnes de régime à l'hectare de 18 tonnes. 18 tonnes de régime à l'hectare. On peut aussi le ramener à la tonne d'huile de palme brute. Ça se fait de deux façons. On est à 4 tonnes de palme brute par hectare. Les planteurs villageois sont au niveau de régime à 5 tonnes par hectare et en termes d'huile de palme brute à une tonne à l'hectare. Le problème principal, c'est le suivi de l'itinéraire technique, notamment la fertilisation. C'est ce qui fait que, à superficie égale, la plantation industrielle produit beaucoup plus. Tout ça, c'est juste pour dénoter du potentiel en matière d'accroissement des capacités. Et c'est l'une des raisons de notre présence ici. Si on arrive à trouver des partenaires pour le financement et à mettre en place des mécanismes on peut tout simplement ne serait-ce que doubler le rendement du petit planteur, l'aider à sortir de la pauvreté, accroître la production de la Côte d'Ivoire et la source région ouest-africaine qui a un déficit en oléagineux est un marché naturel pour nous. On parlera justement du financement avec Arnaud Floris là-dessus. Est-ce qu'il peut y avoir des choses, peut-être pas pour les petits producteurs, mais enfin pour les productions moyennes, je ne sais pas, les planteurs moyens, éventuellement vous nous direz ça. Je vais vous repasser la parole tout à l'heure sur la biomasse, mais juste avant, je me tourne vers M. Traoré, donc vous qui avez monté SA Analytics en France, à Reims, vous êtes en train de monter la filiale, pardon je crois, avec l'appui notamment de Business France, donc on le disait avec Yaya Silla, vous êtes dans l'extraction de données, etc. En quoi, l'extraction, l'exploitation, etc. En quoi finalement vous pouvez vous inscrire, est-ce que vous songez à fournir des prestations dans le domaine agricole pour améliorer les rendements, on le sait, notamment des petits, des petits, prenez le micro, là-bas, des petits producteurs ? Oui, tout à fait, donc comme vous le savez, donc tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et au big data, principalement, ça permettrait de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'optimisation liée à ces cultures, donc l'IA va permettre de pouvoir analyser tout un ensemble de différentes informations qui peuvent être qui peuvent être des données météorologiques, ça peut être aussi différentes informations liées à la qualité, par exemple, des sols, ça peut être également pas mal d'informations liées à l'état de ces différentes cultures, donc pour ce faire, c'est assez simple, la première étape va un peu consister à la collecte, en fait, de la donnée, voilà, avec des capteurs, on s'appuie principalement sur des capteurs, IoT, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, drones, ça peut être des appareils qui prennent... pour les plantations modestes, c'est possible ? Bien sûr, bien sûr, tout est une question de scalabilité, voilà, donc une fois qu'on a réussi à collecter toutes ces différentes informations-là, il y a la partie liée à l'analyse, donc nous, ça, Analytics, on a la chance d'avoir un data center qui est aux normes internationales, il est certifié tiers 3, donc ce data center-là va permettre de pouvoir analyser toutes ces informations-là et de pouvoir sortir ce qu'on appelle des différentes insights, en fait, sur la manière dont on pourrait améliorer les performances agricoles. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, et on pourra poser la question à Jean César, par exemple, sur les agrothèques françaises qui sont assez avancées, vous pensez qu'aujourd'hui, comment dirais-je, le contexte, l'écosystème agricole est mûr pour accueillir ce genre de solution en Côte d'Ivoire et qui aille jusqu'aux petits planteurs ? Bien sûr, donc comme M. Koulibaly l'a exprimé, aujourd'hui, il y a un vrai besoin. Donc quand on voit les données de rendement qu'il a exprimées, on voit très bien qu'il y a une différence de rendement sur les mêmes superficies. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, principalement, lorsqu'on parle des cultures de rentre, en fait, donc ce sont des cultures qui ont un gros impact. Voilà, vous l'avez dit, ça représente à peu près 20% de notre PIB. Donc, on voit tout de suite quel est l'impact, en fait. Donc, si on n'arrive pas à maintenir une production, à la contrôler et à pouvoir l'optimiser, ça peut avoir un impact direct sur l'économie. Donc, il ne s'agit plus vraiment d'une question de choix. donc, on pourrait, par exemple, s'appuyer sur des structures comme la Palmsie, par exemple, qui, elles, vont accompagner, former ces différents agriculteurs-là, ces différents petits agriculteurs, à l'utilisation de ces outils d'amélioration et de... Je vais poser la question à Arnaud Floris. On parlera après de ce qui est les outils concrets que vous mettez en place, les financements et notamment aussi en crédit acheteur, par exemple. Mais est-ce que que vous avez des agrothèques que vous accompagnez sur la Côte d'Ivoire d'une façon ou d'une autre, françaises, qui sont intéressées pour proposer des solutions en agrothèque au sens large pour améliorer les rendements, la traçabilité, le sanitaire, etc., en Côte d'Ivoire, par exemple ? Merci. Merci, merci Arnaud. Alors, juste avant de parler financement, c'est toujours plus simple, juste avant l'heure du déjeuner pour aiguiser l'appétit. Oui, surtout qu'on aura des bons traiteurs, vous verrez tout à l'heure, je ferai un peu de pub pour eux, on aura des bons traiteurs, vous voyez, qui font de la valorisation d'épices fines africaines, des thés solubles, etc., qu'on pourra goûter, vous voyez, pendant le cocktail. Je vous repasse la parole. Pour répondre très directement, un grand oui, parce que la grande priorité pour BPI France, c'est d'accompagner les efforts d'industrialisation partout sur le continent et en particulier en Côte d'Ivoire, et on a un terme pour ça, c'est ce qu'on appelle la co-industrialisation. Donc très concrètement, c'est d'accompagner toute cette volonté et ces actions fortes de transformation des matières agricoles, des matières premières à l'échelle locale sur toutes les chaînes de valeur, café, coton, cacao, Anacard, la liste serait longue. Et tout ça, ça offre de superbes opportunités aux entreprises françaises, notamment les agrotech. Justement, alors les agrotech, elles regardent ? Qui peuvent s'importer. Absolument, elles regardent de plus en plus et c'est notre rôle d'une part de sensibiliser aux opportunités et d'autre part de dérisquer toute l'aventure avec les différents produits depuis la France, toute la gamme outillée, on va en parler juste après, et évidemment tous les produits dédiés au développement international. Bon, merci pour cette précision. Beaucoup de demandes aujourd'hui sur l'agroalimentaire, sur l'agricole et l'agroalimentaire depuis la France via vos canaux ? De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. On est en train de repositionner tous les efforts en soutien de cette dynamique d'industrialisation et donc c'est un message qu'on porte. Il n'est pas question uniquement d'opportunités d'exportation d'équipements et de services, il est question de beaucoup plus d'opportunités de coproduction pour adresser des marchés locaux et régionaux. Alors Ben Coulibaly, retour à vous avec Palmsi, parlez-moi un peu de cette diversification qui d'ailleurs peut faire des revenus supplémentaires pour l'agriculteur, pour le planteur et puis qui participe évidemment aux efforts en matière d'ENR. Il y a des gros projets, vous êtes sur des gros projets de faire des centrales à biomasse, des centrales de production électrique à biomasse à travers ces fameuses branches, ces pétioles de palmes. On est en centaines de millions d'euros, racontez-nous un peu comment ça se profile ? Alors, cela s'inscrit dans la politique du gouvernement de Côte d'Ivoire de modifier son mix énergétique qui est actuellement à 25% ENR, les énergies renouvelables, à 75% à partir de l'énergie fossile, principalement le gaz. Donc l'objectif d'ici 2030, c'est d'arriver à 42% ENR. Et ce projet-là, BioVA, du groupe CIFCA, qui en est l'actionnaire principal, se fera à partir principalement de PAMSI. Donc aussi bien des plantations industrielles de PAMSI, qui sont situées à l'est de la Côte d'Ivoire, que des plantations villageoises environnantes. D'ailleurs, la centrale de BioVA, qui est en cours de construction, qui est installée à Yebo, c'est exactement entre deux sites de PAMSI. Alors, au moment où le récolteur veut pouvoir avoir les régimes, il est bien souvent obligé de couper la feuille qui est en dessous. Voilà, parce qu'elle empêche le régime d'être aisément accessible. Donc, cette feuille-là, l'opération s'appelle l'élagage. Lorsque la feuille tombe au sol, il y a une partie qui est la plus riche en fibres, le pétiole justement, qui sera découpé, qui va servir dans la chaudière et à travers la centrale à biomasse de BioVA, à produire de l'énergie électrique, avec deux tranches qui sont prévues de 23 MW chacune, soit à 46 MW au total. Et en dehors du pétiole, il y a également les troncs, parce que le palmier a une durée de vie économique de 20 à 30 ans. Donc, au bout de cette durée-là, il faut l'abattre. Donc, il y a le tronc aussi qui peut être utilisé pour également produire de l'électricité. Donc, la centrale va pouvoir débuter ses activités de façon effective à la fin de l'année 2025. Et c'est un financement de 237 millions d'euros. C'est ça, c'est des gros résistements, c'est ça que vous en avez. Tout à fait, c'est ça. c'est 50 MW, 2 x 25, c'est ça ? Ou bien, 2 x 23. 2 x 23, oui. 46. Il est précis, il a raison. Et alors, sur le papier, c'est formidable, mais c'est duplicable, c'est intéressant, c'est rentable pour le planteur qui peut vendre ces fameuses pétioles. Oui, tout à fait. Cela va permettre aux planteurs d'accroître ses revenus parce qu'en plus des régimes qui vendent déjà à PAMSI, il va vendre également à BioVA les pétioles. Et il va permettre aux planteurs donc d'accroître son revenu d'au moins 10%. Et cette opération, elle est rentable. Et c'est le premier volet, en fait. Dans l'accord qui a été conclu au gouvernement ivoirien, BioVA, c'est le premier volet. Donc, il en est prévu d'autres. Mais d'abord, finissons avec celui-là pour pouvoir en tirer toutes les conséquences en termes d'expérience et d'optimisation. Oui, bien sûr. Mais c'est duplicable. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Mais il faut des grosses plantations quand même, j'imagine, pour alimenter. Alors, en matière de palmiers à huile, PAMSI, toute seule, dispose de 40 000 hectares en Côte d'Ivoire. Dans la zone est où est installée la centrale, on en a 14 000. Donc, c'est pour dire que dans le reste du pays, on a des superficies au moins aussi grandes. Et en Côte d'Ivoire, il y a en tout 75 000 hectares de palmiers en plantations industrielles appartenant à des sociétés et à tout de même 160 000 hectares en plantations villageoises. Donc, il y a de la matière. Parfait. Alors, Jean César, sur l'agroalimentaire en tant que tel, là aussi, on vient vous voir pourquoi. On sait qu'il y a des groupes français. Il y a Cémois, il y a Ioplé, on l'a cité tout à l'heure, il y a Castel, alors c'est peut-être un peu moins de la transformation, vous me direz, mais bon, il y a des gros investissements français dans l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est évidemment de faire de plus en plus de la transformation la plus valorisée possible. C'est ça ? Bien sûr. Il y a CFAO aussi. Il y a des groupes français et en effet, oui, dans la brasserie, il y a CFAO et dans... Mais c'est aussi de fournir des équipements pour les groupes locaux. je voulais seulement mentionner par rapport à la gestion de la donnée, par rapport à ce que fait c'est Analytics et augmentation des rendements. Le deuxième sujet très important, vu que c'est une industrie... Enfin, c'est l'agroalimentaire exporte et exporte majoritairement vers le marché européen. C'est des sujets de traçabilité qui sont de plus en plus importants et qui sont exigés par les Européens, par les labels, éviter le travail d'enfant et donc la traçabilité des produits. Des forestations. La donnée est cruciale pour pouvoir confirmer la... Et là aussi, les Français peuvent proposer des choses. Voilà. Donc, c'est stratégique à ce niveau-là. Donc, au niveau des équipements, oui, nous, on a travaillé pour un certain nombre d'entreprises françaises qu'on a accompagnées, notamment des sociétés qui réalisent clé en main des usines. Les deux secteurs qui sortaient en fait de cette prospection, c'était le secteur des produits laitiers sur lequel il y a encore beaucoup de demandes. Il y a le succès de Yoplé avec un partenaire ivoirien, mais il y a du potentiel. Il n'y a pas beaucoup de production de lait brut, de lait blanc. Donc, il y a encore beaucoup de lait en poudre qui vient pour fournir cette industrie-là. Donc, il y a du potentiel à ce niveau-là. Ça fait lien aussi avec le secteur de l'élevage. Et l'autre secteur, c'est aussi le secteur de la BVP, de la boulangerie. Boulangerie, pâtisserie. Boulangerie industrielle. La boulangerie, en fait, industrielle. L'offre française est très forte dans les lignes complètes pour la fabrication du pain, notamment des baguettes, sur lesquelles il y a aussi du potentiel à l'air. Après, le potentiel, il est aussi bien sur les usines neuves qu'encore une fois, sur l'éthrofit et l'automatisation des usines existantes. Alors, Jean César, ces investissements français, il y en a qui sont dans une logique d'exportation, aujourd'hui, qui comprennent bien l'avantage comparatif que possède le pays et donc d'exporter depuis la Côte d'Ivoire vers la sous-région des produits finis, des conserves, des jus, des produits transformés ? J'allais dire qu'elle est un peu double parce qu'un groupe comme c'est moi, oui, ils vont exporter la matière première et le produit semi-transformé principalement pour l'export. enfin, leurs produits... puis de plus en plus, ils feront les tablettes aussi. Mais voilà, mais s'ils feront des tablettes, ça va être plutôt pour le consommateur local. Donc, des produits avec des recettes, des packagings adaptés au pouvoir d'achat aussi et adaptés aux consommateurs locaux. Donc, oui, il y a les deux, mais c'est vrai que plus c'est transformé à l'ailleur, plus l'ambition première de ces groupes, c'est d'abord de fondre localement. avec l'augmentation de la population aisée en fin des classes moyennes. Voilà, on fait le lien avec ce que disait Franck sur la distribution, le fait de s'adapter aux clients et aux pouvoirs d'achat. Alors, avant de passer à parler à Arnaud Floris, Moussa, Moussa Traoré, évidemment, et Jean-César le rappelait, évidemment, avec vos solutions, vous pouvez proposer des solutions, donc, à l'industrie agroalimentaire en termes de traçabilité, bien sûr, de sûreté des approvisionnements pour les acheteurs internationaux, etc. Vous commencez aussi à vous positionner sur l'industrie agroalimentaire, ces techniques sont duplicables sur le secteur ? Oui, donc, surtout liées à la traçabilité, donc, pour la traçabilité, on va plus pousser vers des technologies de type blockchain, donc, la blockchain va permettre de pouvoir sécuriser et de rendre de manière intègre toutes les informations liées à la production qui auront été au préalable déduit à partir de tout ce qui est algorithmique il y a. Donc, la blockchain, de par sa dimension scalable, va permettre de pouvoir sécuriser ça et de pouvoir, en fait, permettre à des fournisseurs à l'international de pouvoir vérifier de manière sécurisée Et ça commence à se pratiquer ? Alors, ce sont des projets, ce sont des projets, aujourd'hui, je ne vous dirai pas qu'il existe une blockchain liée à ce cas d'usage, mais, il existe aujourd'hui certains petits projets qui essaient de pouvoir mettre en application déjà sur le marché local pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, être intégrés à plus grande échelle, en fait. Oui, parfait. Alors, Arnaud Floris, vous qui dirigez le bureau de BPI France à Abidjan, coordinateur pour l'Afrique, si vous voulez nous rappeler un peu rapidement la présence de BPI France sur le continent, outre Abidjan, il y a le Sénégal, le Maroc et l'Afrique anglophone, maintenant. Et le Kenya. Et le Kenya, voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez déjà en termes pour les sociétés françaises qui prospectent la Côte d'Ivoire, notamment dans l'agricole et l'agroalimentaire ou l'équipement agri-agroalimentaire, qu'est-ce que vous proposez peut-être d'abord en prospection, il y a la fameuse assurance prospection, on peut penser que là aussi c'est taillé sur mesure pour à la fois les entreprises françaises et vers ce secteur. Absolument. Déjà, l'ambition, c'est de faciliter et financer les courants d'affaires dans les deux sens. Je disais, encourager la coproduction, le co-investissement au service des efforts d'industrialisation. Donc ça, c'est, je pense, important de le souligner. Et donc ensuite, c'est un maximum l'aventure pour vous, pour les entrepreneurs français. Et donc ça, ça commence par le financement des besoins de prospection dès 30 000 euros. Et ça prend, c'est une avance de trésorerie remboursable, c'est pas un prêt que vous remboursez au bout de la cinquième année que si c'est un succès, sinon vous remboursez que 30% et ça prend en compte une large gamme de frais dont notamment l'embauche de VIE. Et ensuite, toute une gamme de cautions, d'assurances dont je vous ferai l'économie aujourd'hui, venez nous voir, on sera ravis d'approfondir. Il n'y a que des succès en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais, donc vous n'êtes pas obligé de financer les chèques alors ? Jusqu'ici tout va bien. Ah oui, jusqu'ici tout va bien, il n'y a que des succès en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des succès en Côte d'Ivoire et le produit le plus important pour nous et le plus direct, je dirais, c'est le crédit acheteur. C'est le crédit export et ces deux variantes que sont le crédit acheteur et le rachat crédit fournisseur. Donc ça c'est pour aider l'acheteur ivoirien. Exactement, c'est un crédit qu'on propose en direct à l'acheteur ivoirien lorsqu'il souhaite acheter de l'équipement ou du service français. Et même s'il ne le souhaite pas, on peut l'aider à identifier le fournisseur. J'avais un exemple de nous donner là, par exemple, d'une belle affaire qu'on a pu signer, enfin qu'une boîte française a pu signer avec un alter ego ivoirien parce qu'ils étaient protégés. Alors sous le saut de la confidentialité. Oui, vous n'êtes pas obligé de citer la boîte, mais le secteur, le montant. Absolument. Dans le secteur du BTP, la fourniture de matériel de chantier. Dans le secteur, Jean-César l'a mentionné, de la boulangerie aussi, des fours à pain. On a un très bon savoir-faire côté français. Également, des installations avicoles. Là, on est sur une volumétrie de 1 à 3 millions d'euros, je dirais. Donc pour continuer, installation risicole, ferme avicole, engin de mécanisation, beaucoup de matériel de transport, en transversalité de tous ces besoins. Donc tout ça, c'est très concret et c'est du crédit qu'on fait aux entreprises africaines ivoiriennes. Et donc pour encaisser ce crédit, et j'insiste sur le sujet, il faut que l'entreprise ivoirienne tourne. Elle est des états financiers, donc au minimum 3 états financiers. Donc on va analyser tout ça. Ce n'est pas un système qui est fait pour les start-up, en tout cas africaines, à ce stade. Et il faut une part minime d'achat français, évidemment. Exactement. Et cette part, c'est de 20% et c'est un crédit qu'on propose en euros. À partir d'un million d'euros, ça va jusqu'à 100 millions d'euros. Et c'est raisonnable ? Les taux sont raisonnables ? Et les taux sont très compétitifs. C'est ce qui fait la rapidité du développement du portefeuille. Exactement. Alors ça marche bien, tout ce qui est à la fois assurance, prêt, garantie, tout ça marche bien sur la Côte d'Ivoire ? Il y a des beaux volumes ? On est sur des enveloppes qui augmentent ? On a un portefeuille qui augmente de manière croissante. Après, nos spécificités, c'est à la fois de proposer du financement au public et au privé. Donc on a un portefeuille sur la Côte d'Ivoire qui est équilibré en nombre d'opérations. Et alors ça va intéresser M. Coulibaly. Pour les petits planteurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Ça, c'est autre chose. Il faut qu'ils se regroupent, il faut qu'ils aient... C'est la grande réflexion. Alors sur ce sujet-là, on a une approche indirecte. On a une approche indirecte qui est de financer, nous d'être au capital des fonds d'investissement qui ne vont pas ricocher financer tout type d'entreprise dont les petits porteurs. Alors il est vrai, je ne veux pas non plus ne pas être réaliste. Oui, faire de l'angélisme. Pour l'instant, l'outil pour financer les petits planteurs, je pense qu'il reste à vraiment affiner, bien qu'il y ait beaucoup d'efforts engagés sur le secteur de la microfinance. On va le faire réagir et après je reviens vers vous sur l'accompagnement plus largement, notamment en accélération sur la Côte d'Ivoire. Alors vous voulez réagir peut-être sur ce que disait... Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Le nom scientifique du Palme A8, c'est Elian 6 Guinée 6. Guinée 6 pour faire référence au golfe de Guinée, qui est cette zone de l'océan Atlantique dans laquelle baignent les pieds de la Côte d'Ivoire. Et bien figurez-vous que c'est la Côte d'Ivoire qui a donné les plans à l'Indonésie et à la Malaisie dans les années 60. Aujourd'hui, l'Indonésie produit 50 millions de tonnes d'huile de pain brut. La Malaisie, 30 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire, 650 000 tonnes. Donc il y a de la marge. Et donc il y a des questions de financement, de structure. Exactement. Tout à l'heure, je vais me rapprocher d'Arnaud Fleuris avec grand plaisir parce que nous ne demandons pas à un organisme d'aller, on dirait, quasiment à l'aventure avec une multitude de planteurs villageois disposant chacun d'un ou de deux hectares. Nous avons un projet au niveau de PAMSI, replantation de 10 000 hectares dans le sud-ouest. Là-bas, déjà, les superficies sont plus grandes. C'était un projet à l'origine dans les années 90. Nous, PAMSI, nous serons le partenaire technique. En même temps, nous allons prendre en gestion les plantations, ce qui fait que le financement passera par nous et comme ça, on pourra non seulement améliorer le rendement, mais aussi faire sortir les populations de la pauvreté. Bon, un petit mot, Arnaud, sur tout ce qui est accompagnement, accélérateur, qu'est-ce qui existe un peu sur l'Afrique ou la Côte d'Ivoire, mais plus spécifiquement sur la Côte d'Ivoire. Il y a des choses ? Vous voulez répondre à la réponse ? Déjà, vous répondez-moi à Ben, je suis à Abidjan. On va répondre à la réponse. On va continuer à se rapprocher jusqu'à Abidjan. D'accord. France est un vol où on parle beaucoup business sur Abidjan. Alors, ensuite, Arnaud, l'accompagnement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous faites sur BPI France pour les PME françaises, notamment, et plus particulièrement sur la Côte d'Ivoire ? Alors, deux choses. La première, c'est qu'on monte en puissance sur l'organisation de délégations d'affaires sectorielles, sur des secteurs qu'on peut financer. Ça, on le fait main dans la main avec nos partenaires de la Team France Export et en particulier Business France, en particulier l'agro-industriel. c'est un volume de missions pour BPI France d'à peu près 10 missions par an sur tout le continent. Donc, c'est des missions à forte valeur ajoutée sur différents secteurs, mais je vous le disais en particulier sur l'agro-industriel. C'est en moyenne 15 à 20 entreprises qu'on sélectionne, qu'on accompagne et qu'on accélère commercialement aux côtés de Business France. Et c'est ensuite, et ça, tu l'as mentionné, Arnaud, c'est les programmes d'accélération. Ça, je dirais, c'est une marque déposée BPI France. Un programme d'accélération, c'est un programme en 12 mois pour lequel on va sélectionner au minimum 15 entreprises dans lesquelles on va conseiller, on va former et on va accélérer commercialement. On en a partout en France, dans toutes les régions, c'est un gros succès et c'est des initiatives qu'on développe sur le continent africain, enfin, l'international et sur le continent africain avec une initiative phare qui est l'accélérateur Afrique. Troisième promotion qui va être bientôt lancée aux côtés de Business France. On est sur une vingtaine d'ETI sélectionnés, accompagnés. Allez, on va conclure. Merci à vous, donc, Arnaud Floris, pour nous avoir rappelé un peu et mis en valeur cette palette de services proposés par BPI France. Mon cher Jean César, on va conclure avec le salon d'agriculture et de ressources animales, vous savez, le SARA. Je me souviens quand j'avais animé les journées export agro avec France Agrimaire et puis BPI France et on avait fait un point sur la Côte d'Ivoire. C'est un gros, gros salon avec une belle présence française et je sais que BPI France à Abidjan, vous suivez beaucoup ce rendez-vous avec un gros pavillon français lors du prochain salon de l'agriculture. Les dates, c'est fin septembre, je crois. Oui, donc 29 septembre au 8 octobre, donc c'est un salon sur 10 jours et en effet, c'est un gros événement. C'est un salon de l'agriculture ivoirien mais c'est agriculture plus industrie agroalimentaire. Donc c'est un événement à ne pas louper. Donc le pavillon France est pratiquement bouclé, il y aura une trentaine d'exposants, donc il y en a qui sont d'ailleurs dans la salle, mais il ne faut pas hésiter, je crois qu'il y a encore un ou deux stands, donc il y a une collègue en sortie, Anne-Marie Brault, qui est disponible pour répondre à vos questions et surtout il y a la possibilité d'avoir des forfaits visiteurs sur ce salon. Ça permet, si vous ne vous exposez pas aux entreprises françaises, d'être visibles dans la délégation française en prenant ces forfaits visiteurs. Je voulais mentionner aussi, sur la table ronde, vous avez vu le message de la directrice générale que le CPC était partenaire de l'événement et de cette table ronde et donc son représentant est parmi vous, ça a été cité dans la vidéo, donc Laurent Beaumissot est juste devant, donc il se signale pour tous les gens qui veulent échanger avec le CPC, il faut échanger avec Laurent. Vous avez vu que l'industrie agroalimentaire c'est une priorité du gouvernement ivoirien, donc si vous avez des projets qui ont un lien, il faut vraiment prendre la tâche du CPC parce qu'ils pourront faire beaucoup de choses pour vous, ouvrir les portes, encore une fois, parce que leur gouvernement leur demande de développer ces projets en grande priorité. Bon, parfait, Arnaud Floris, je voulais dire juste un tout petit mot parce qu'on a un peu pris par le temps et pourtant on a vraiment essayé de respecter le plus possible, moi je cavale derrière, alors j'ai fait de la radio, moi je faisais beaucoup de radio, alors on cavale derrière le temps, là on est pas mal quand même, on arrive à respecter tout ça. Je vais dire que c'était quand même historique d'avoir Arnaud Floris et Arnaud Floris en même temps sur la table ronde. C'est assez rigolo, le monde est bien fait. Alors, mon cher Arnaud donc, que vous voudriez dire pour conclure ? Et on n'est pas de la même famille, il faudrait peut-être creuser. Et on prend pas l'avion pour Abidjan, moi je prends pas l'avion pour Abidjan, bientôt, bientôt et pas encore. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous dites un petit mot de conclusion ? Un mot très rapidement en conclusion, c'est qu'on a un super pouvoir qui est à ce stade assez peu connu, c'est qu'on a un formidable réseau de 50 directions régionales aux quatre coins de la France qui nous permet d'être en contact avec des milliers d'entrepreneurs tous les jours. On vit avec. Et ce réseau en international, c'est une formidable force pour connecter, encore une fois, aux côtés de toutes les équipes de la Team France Export. Donc n'hésitez pas, venez nous voir, on a énormément de produits pour vous dérisquer l'aventure, c'est plus risqué à ce stade de rester en Ile-de-France que venir prospecter en Côte d'Ivoire. On a toute l'équipe qui est dans la salle, vous avez 5 personnes de l'équipe dans la salle. Il est génial cet avion d'Air France, il est génial. Bravo, on les applaudit tous chaudement. On les applaudit tous chaudement.